Nouveau maillot jaune sur le Tour, Europe 1 célèbre les 100 ans du maillot jaune. Nous sommes à 200 mètres de l'arrivée ! Ils avaient tous confiance en moi ! Et le défi d'Axel May, c'est de trouver un ancien porteur de la célébrissime tunique tous les jours ce matin, le manager de l'équipe Cofidis, dont on a encore vu deux de ses coureurs échapper hier, Cédric Vasseur, un homme qui a le sentiment d'appartenir à un cercle très fermé. Axel May. Il est aujourd'hui manager d'équipe sur le Tour de France, a été consultant à la télévision, vainqueur d'étapes, mais aussi et même surtout maillot jaune. Cédric Vasseur a porté cinq jours durant la tunique centenaire. C'était lors du Tour 1997, après une échappée en solitaire de près de 150 kilomètres. Ça change tout parce que c'est vraiment un emblème du monde du cyclisme. On est vraiment au cœur de toutes les attentions, dans un cercle très fermé. En France, depuis la création du maillot jaune, il n'y a que 84 coureurs français qui ont porté cette tunique formidable. Donc je pense que ça change vraiment le regard des autres sur votre carrière. Et vous, en plus, vous faites coup double à l'époque, maillot jaune et Victor Léthal. Voilà, et puis je pense qu'il y a des maillots jaunes qu'on peut plus ou moins prévoir. Parce que c'est vrai qu'il y a des coureurs comme Bernard Thévenet, Bernard Hinault qui se dégagent spontanément. Moi, je n'étais pas forcément un coureur qui était enclin à porter ce maillot jaune. Donc c'est vraiment une découverte. On a l'impression de tomber dans un conte de fées, dans un monde irréel. Et puis c'est très agréable. Cédric Vasseur ajoute, ce maillot est éternel. Quand vous l'avez porté, ne serait-ce qu'une journée, les gens gardent cette image de voix en jaune. Sur la route du tour, Axel Meyrop.